Ils nous font la compassion de Christ, la compassion de Christ, du Christ ouin, du Fils de Dieu, pour nous dire l'heure est urgente, il ne reste pas 20 ans, il ne reste pas 15 ans. Je vous dis c'est très sérieux, l'église va être bientôt enlevée et Dieu nous dit dépêchez-vous, je ne veux pas les sauver au dernier moment. Donnez-leur cette grâce de pouvoir vivre une expérience sur cette terre, donnez-leur la grâce de vivre le bonheur que vous vivez en Christ, allez les évangéliser, allez leur porter la parole, brossez large, étendez large et semez large. Il y a un mystère. Les âmes que nous allons retrouver dans le royaume de Dieu, les hommes et les femmes, les enfants, les vieillards, toutes les âmes humaines que nous allons retrouver dans le royaume de Dieu, seront dans le royaume de Dieu, parce que Dieu les avait prédestinées avant la fondation du monde. Le problème est donc de nous poser la question, pourquoi nous devons travailler pour Dieu, puisqu'ils doivent être sauvés ? Je vais vous dire le problème. C'est que Dieu a décidé de les sauver, mais Dieu a décidé de nous donner la possibilité d'être sauvés le plus vite possible, pour qu'ils souffrent le moins. Nous sommes des combattants du ciel. Le roi du ciel est notre chef d'armée. Et nous sommes des combattants du ciel contre les mondes, les ténèbres et la souffrance. Partout où il y a une souffrance devant nous, Dieu nous demande de la combattre pour que cette souffrance ne perdure pas, ne persiste pas et ne fasse pas souffrir quelqu'un. Il y a des gens qui seront sauvés à travers les flammes à cause de nous. Il y a des gens qui seront de toute façon sauvés, parce que le salut ne dépend pas de nous. Mais leur salut à travers les flammes ou dans la gloire dépend de nous. Nous sommes responsables de la rapidité avec laquelle la prédestination entrera dans la vie de quelqu'un ou n'entrera pas. Je veux arriver au ciel et voir ces millions d'âmes sauvées. Et que parmi elles, beaucoup viennent me voir et me prendre dans les bras et disent « Oh, grâce à ton investissement, à ta foi, grâce à ta dévotion, je n'ai pas été sauvé au moment de mourir, j'ai été sauvé quand j'étais jeune. » La différence est énorme parce que toute ma vie, au lieu de servir Satan, j'ai servi Dieu, au lieu de servir les intérêts de la souffrance et du mal, j'ai servi les intérêts de la lumière. Nous sommes des combattants de tout ce qui est ténèbres, tout ce qui est souffrance. Et notre rôle est de les amener dans le royaume de Dieu le plus vite possible. Nous avons baissé les bras, nous avons baissé les bras, et nous avons dit « Oh Dieu, si tu dois les sauver, tu les sauveras. » Mais Dieu nous dit « Le plus vite sera le meilleur pour eux. » Le plus vite sera le meilleur pour ta dignité de chrétien. Si les chrétiens souffrent, nous en sommes responsables. Nous ne pouvons pas être responsables de la vie et de la mort éternelle de quelqu'un, mais nous pouvons être responsables de son état de souffrance sur cette terre. C'est pourquoi Jésus a dit « Allez et faites de ces gens que j'ai sauvés des disciples. » Et faites de ces gens qui sont prêts à être sauvés, qui sont dans mon cœur pour être sauvés, qui sont encore des païens. Allez en faire le plus vite possible des disciples. Cela évitera de grandes souffrances. À chaque fois qu'un homme ou une femme souffrent, le diable éclate de rire. Vous savez que Satan a ri en suivant Jésus sur le chemin de la croix ? Sur la Via Dolorosa. Le diable était là à ricaner. Il se moquait, il ricanait, il dansait sur un pied. Jusqu'au moment où Jésus a été crucifié. Où il a vu sa condamnation. Jusqu'au moment où la souffrance et le sacrifice a neutralisé ses œuvres. Votre engagement, votre souffrance, votre sacrifice pour Christ est en train d'anéantir le pouvoir de Satan. D'un être ricanant, vous en faites un être qui pleure et qui se dégage de notre espace. Chaque fois que Satan produit une maladie dans la vie d'un chrétien, d'un païen, met quelqu'un en faillite, crée une rupture, tue un enfant. Il ricanent et il saute de joie. Et Dieu pleure. Parce que nous aurions peut-être pu éviter cela. Il y a des gens qui partent de ce monde prématurément parce que nous ne sommes pas engagés. Sacrifiez pour Dieu, engagez-vous pour le Seigneur. Soyez bouillants, c'est une responsabilité. Le dimanche matin, mettez votre réveil à sonner de bonheur. Allez dans la salle de bain, faites-vous beau. Mettez votre plus belle robe, mesdames, messieurs, mettez votre plus belle cravate ou votre plus beau costume, votre pantalon bien repassé. Ayez de la joie de venir rencontrer votre maître. Ayez de la joie de venir dans l'église. Ayez de la joie d'être motivé par la puissance de Dieu pour en faire des disciples. Soyez dignes. Je suis fatigué de cet évangile francophone à la rigolade. Je crois dans le rire de l'esprit, mais le rire de l'esprit est digne. Je crois plutôt que nous sommes dans un temps tellement sérieux. Je vous donne une révélation. Notre rôle est de les sauver le plus vite possible. Notre rôle est d'éviter des souffrances inutiles dans notre vie, dans la vie de nos familles et dans la vie de tous ceux que nous croisons. Je bénis Dieu de ce que quelqu'un est venu me parler à 16 ans. Parce que même si dans le mystère, Dieu m'aurait sauvé tôt ou tard, un jour ou l'autre, si on n'était pas venu me parler à 16 ans, on serait peut-être venu me parler à 40 ans ou à 50 ans. Et j'aurais perdu toute une vie pour Dieu. Et j'aurais souffert inutilement. Les gens souffrent inutilement. Il y a des brebis du Seigneur qui sont sur le bord de la route, égarés, dans les talus, loin. Ils souffrent inutilement et Satan rit. Et nous nous plaisantons parce que nous ne savons pas ce qu'est la souffrance de quelqu'un. Ils nous font la compassion de Christ. La compassion de Christ. Du Christ, du Fils de Dieu, pour nous dire l'heure est urgente. Il ne reste pas 20 ans. Il ne reste pas 15 ans. Je vous dis, c'est très sérieux. L'église va être bientôt enlevée. Et Dieu nous dit, dépêchez-vous. Je ne veux pas les sauver au dernier moment. Donnez-leur cette grâce de pouvoir vivre une expérience sur cette terre. Donnez-leur la grâce de vivre le bonheur que vous vivez en Christ. Allez les évangéliser. Allez leur porter la parole. Brossez large, étendez large et semez large. There is power in the name of Jesus.